Il faut dire que les préconceptions ou les croyances des enseignants sur leur mode d'enseigner se jouent un rôle primordial dans le processus de développement professionnel. Pourquoi les conceptions sont si importantes? C'est parce qu'ils agissent comme les filtres. Puis, ces filtres impactent sur les décisions pédagogiques que les professeurs font dans leur classe. Il faut dire que les croyances font l'objet d'un nombre très important de recherches au niveau primaire et secondaire, mais les études sur les croyances au niveau supérieur sont plutôt rares. Alors, ça ouvre la porte à un champ de recherche étendu. Il existe par ailleurs plusieurs cadres théoriques qui décrivent le processus ou la démarche que plusieurs professeurs prennent dans les conceptions. En général, ils parlent du centre d'action et d'influence qui est initialement axé sur l'enseignant, qui se déplace de plus en plus vers l'apprenant. Mais dans la recherche, il n'existe aucune description du processus interne qui sont à l'œuvre chez les vendus et qui sont à la base de ces changements conceptuels. En plus, le temps nécessaire pour effectuer ce changement de perspective jusqu'à maintenant n'a pas été l'objet d'études. Merci. 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 Merci.